Cette émission vous est présentée par Fiverr. Est-ce que vous aimez les histoires de fantômes ? Ouais. J'espère. Ça fait peur. Le but, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse peur, mais qu'avec la chute de l'histoire. Je vous montre, et après, à vous d'improviser. Ok. Et en fait, il y avait un œil dans son urètre. Ok. À vous. Et c'est alors. Continue. Il met son pote dans la merde ! Que la testicule du singe était... Noire. De sang. Mais l'histoire n'est pas finie. En fait, il en avait une deuxième. Et celle-ci était... Plus grosse. Beaucoup plus grosse. Parce que... Il en avait deux. Elle était plus grosse que la première. Je vous avais dit de faire une chute. C'est mon pote d'une histoire. Mais c'est lui qui a la chute. Ah, d'accord. Regardez. Et en fait, j'étais... Le clignotant arrière... Du Clio. Bon. Bref. Je vous raconte mon histoire. Nous sommes en Australie. Un homme pense qu'il y a des phénomènes paranormaux chez lui. Un fantôme ? Peut-être. Un poltergeist ? Pourquoi pas. Michael Jackson ? Michael Jackson ? Alors, il faut lui ouvrir. Ce n'est pas au collège que tu as. Ce sont des petits indices qui lui mettent la puce à l'oreille. des petits cris. Comme des plaintes ou des gémissements la nuit. Le plancher qui craque. Le bois. Des... Tel un chasseur de fantômes de l'émission. Chasseur de fantômes. Il pose des micros. Des caméras. Tout un nécessaire pour choper les fantômes. Comme on voit dans les télévisions. Ou les émissions de télévision plutôt. Et. Le lendemain. En visionnant les images. Il va découvrir l'horrible vérité. Le fantôme. N'est autre que. Sa femme. Qui couche avec son fils. Il a découvert ça quand avec les micros du coup ? Avec les caméras. En fait. Le mec met les caméras. Et il voit que de sa chambre la nuit. Sort. Sa femme. Qui rentre dans la chambre. De son fils. Et. Après le rapport sexuel. Elle revient se coucher. Et il a quel âge ? Le garçon a 16 ans. La femme en a 28. C'est sa belle-mère. Ah. Il n'y a pas inceste. Elle l'a élevé. Elle l'a connu il avait 5 ans. Il y a quand même hic. J'aime bien ton visage. J'aime bien ton visage. Ah. Ah. Ça se dégrade petit à petit. Elle avait 17 ans. Lorsqu'elle a connu cet enfant qui avait 5 ans. Elle l'a élevé. Et elle est tombée amoureuse. Il n'avait pas 5 ans quand elle était tombée amoureuse. Non, non, non. Ça a commencé il avait 15-16 ans. quoi. Poutoufle. Le bouche-trou imaginaire. Fallu. Moi, c'est Poutoufle. Tu veux être mon copain ? Avec moi, tout est possible. Mon imagination n'a pas de limite. Par exemple, on peut vouer au petit faux. Imagination fait limite. Regarde, je peux même mettre un frappot. Ou on peut regarder la télé. Il y a vu la courbée à Fetterfille. Poutoufle. Le seul ami imaginaire qui donne envie à vos enfants d'aller jouer dehors et rencontrer des vrais copains. Merci beaucoup, Ariel. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, bad ou net. C'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Aujourd'hui, nous recevons les cocktails Michel dans l'émission. Julien. Bonjour. Frédéric. Bonjour. Avant qu'on parle un peu plus de vous, juste une petite pub, un appel à témoins. Nous recherchons activement des gens qui ont une histoire extraordinaire à nous raconter, qui ont des preuves ou des traces sur leur corps qui peuvent le prouver, pour venir à votre rencontre, venir chez vous, vous filmer avec une caméra. Ou alors, si vous avez un don extraordinaire, par exemple, à lancer des balles de ping-pong avec votre chat. Je ne sais pas. Dites-le nous. Envoyez un mail à mababnews.com. Et vous marquez appel à témoins. Ça nous intéresse. Pas forcément si vous envoyez des balles de ping-pong avec votre chat, si vous pouvez faire d'autres choses. Bien entendu. Aujourd'hui dans l'émission, les cocktails Michel. Alors, parlez-moi de vous un petit peu. Vous êtes dans l'émission depuis plus d'un an maintenant. Deux ans. Oui, c'est ça. Deux ans. Vous avez une chaîne YouTube. Il faut faire de la promo pour que les gens aillent s'abonner. C'est Cocktail Michel. Cocktail Michel, simplement. Vous faites le coq-show. Le coq-mi-show. Le coq-mi-show. Le coq-mi-show. Donc, il y a déjà un épisode disponible sur votre chaîne. Et il y en a un autre qui est en fabrication. Qui est en fabrication, oui. Exactement. C'est des petits sketch-show. Vous pouvez aller voir le premier déjà qui est disponible sur la chaîne avec Cocktail Michel. Vous venez avec une nouveauté. Mais on en parlera après quelques bad news. En bref, de lulucracra. En bref. Le 3. Le 11. Le 17. Le 45. Le numéro complémentaire. Le 48. Bingo. Bravo. Le loto. Ces numéros étaient le jackpot. Ok. Bravo. Ça se passe un vendredi 13. Louis et Hilda décident de jouer au loto. Et à l'Euromillion. Parce qu'ils se disent, hé, c'est vendredi 13. C'est le jour de la chance. Et ils jouent. Et ils attendent le verdict. Les numéros que j'ai cités sont ceux qui tombent pour l'Euromillion. Sauf que eux, ils ont joué ces numéros au loto. Loto. Exactement. Ah, c'est marrant. J'ai vu ces numéros quelque part. Il se dit en voyant les numéros de l'Euromillion. Il se dit, ah bah oui, c'est le numéro que j'ai joué au loto. En un quart de seconde. J'ai compris. On s'est regardé avec ma femme. Incrédule. Ça se passe comme si on avait raté quelque chose. J'ai un os au ventre. Un sentiment de gêne entre deux personnes. Bah oui. Il y a des stratégies adoptées. Normalement, on joue toujours les mêmes numéros partout. Et bah eux, non. Ils sont dépités. Ils font une simulation sur le site Euromillion. Pour découvrir ce qu'ils viennent de perdre. 20 000 euros. L'histoire s'est donc retrouvée sur tous les réseaux. Avec comme légende. Je veux mourir. Mais bon, on gagne consolation. Ils ont aussi gagné au loto ce soir-là. 3 euros. Bah. Ça paye les tickets. S'ils avaient joué les chiffres de l'autre, ils auraient peut-être gagné plus, non ? On sait pas. On sait pas. Cocktail Michel. Vous êtes venu avec une nouvelle proposition, une nouvelle rubrique pour la rentrée prochaine. L'idée, c'est de proposer à tout le monde d'arriver avec une anecdote et qu'on la mette en musique. Ok. Est-ce que vous avez un mail déjà pour recevoir les... Ouais. Le vrai cocktail michel. Rebassejamail.com, c'est ça ? C'est ça. On le remettra en description, j'imagine. Bien sûr. C'est sa fiche-là. Et, bon, anecdote pas trop longue. Bon, à voir. On verra ce qu'on en fait. Parce que le but, c'est de faire 30 secondes, une minute. Pour expliquer aux gens, vous avez mis une anecdote de ma vie en chanson. Voilà. La meilleure. La meilleure parmi. C'est intime, quoi. C'est vrai. Ça vient du cœur. En la guitare. En la guitare. Donc, voici une chanson que vous avez appelée « La rupture ». La rupture. La rupture. Regarde comme je saigne, c'est la rupture. Je ne me croyais pas si fragile. Tu étais si douce, j'étais trop dur. T'appuies sur le frein, ça me titille. Maintenant, je manque le pot, ça caissait trop vite. Ce coup, la grand flow, ça sort de ma bite. Quoi ? Ma bite. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. C'est de l'équipe de frein. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ces gaffes s'attachent plutôt bien. Enfin, c'est… Sa rupture de frein. Merci beaucoup. J'ai l'impression vraiment, là j'ai envie de vous payer un resto. Avec plaisir. Voilà, je tiens à le dire. On peut s'arranger. Donc, je vais peut-être expliquer un peu plus. Donc, effectivement, j'ai eu deux ruptures du frein dans ma vie, puisque mon frein ne s'était pas complètement cassé, c'était une rupture partielle du frein. Donc, s'il y a de bien, c'est que ça peut recommencer. Et effectivement, une nuit avec une jeune fille, on était dans le noir, enfin on se réveille, c'est le matin, mais on est dans le noir total, on se frotte et j'étais en caleçon. Et en fait, à un moment, j'ai senti, au moment où je me frottais contre elle, j'ai senti un moment comme si je ripais. Et c'est ça, ça fait genre un truc qui est tonc. Mais pas mieux, tu vois. Et j'ai fait bon, ben voilà. Et donc, elle me suce. Et on commence le rapport sexuel. Et je termine le rapport sexuel. Et je vais dans ma salle de bain pour regarder si le préservatif n'a pas explosé. Parce que je n'ai pas envie de choper de gosse, ni de maladie, ni un gosse, ni une maladie, ni un gosse. Et du coup, je mets de l'eau dans le préservatif. Et je vois du sang sur la capote. Et là, je lui dis, tu ne m'avais pas dit que tu avais tes règles ? Elle arrive dans la salle de bain, elle fait, mais je n'ai pas mes règles ? Et je regarde, et je vois que le sang est dedans. Vu que l'eau, quand j'ai mis, c'est devenu rosé, tu vois. Je vois que le sang est dans le préservatif. Et là, je regarde ma bite, ma bite pleine de sang. Et je lui fais, oh putain. Et elle, elle fait, c'était ça le goût ! Et donc voilà, c'est ma première rupture du frein. À savoir que c'est trois mois sans avoir de rapport sexuel. Pour attendre que ça cicatrise. Et le matin, ça doit être dur. En fait, ça ne fait pas si mal, mais c'est quand l'urine passe dessus. C'est-à-dire que la première fois que je suis allé aux toilettes, je n'ai pas pensé que j'avais une plaie ouverte au niveau du sexe. Et au moment où le pipi est arrivé sur la plaie, et du coup, après, j'avais une technique, c'est que je tordais ma bite pour uriner. C'est-à-dire que chaque fois que j'allais aux toilettes, en fait, je mettais le gland à l'envers. Ça fait que quand je secouais, le pipi tombait vers le bas et pas sur le frein. Oui. Il faut les vendre, ces techniques. Je la donne à toutes les badounettes. Donc voilà, si vous avez envie, vous aussi, de raconter les meilleures anecdotes de votre vie, chantées par Cocktail Michel, ça sera à partir de septembre dans l'émission. Et Davy, on n'est pas venu qu'avec ça. OK. Quand on est invité chez les gens, en général, on apporte un cadeau. On a voulu te ramener un petit présent. Oui. Voilà. On sait que t'aimes bien ce qui est fait main. Oui. C'est ça, t'aimes bien le côté un peu... Enfin, fait main, c'est pas vraiment main. C'est pas vraiment main, non. En tout cas, c'est un truc qu'on a fait avec le cœur. J'espère que tu ne l'as pas déjà. J'espère juste que ça ne se met pas dans le cul. Non. Bon, on a un petit souci, parce que c'est très frais et il y a eu une forme de condensation qui est apparu. Mais... Attention, c'est fragile. Votre merde est en train d'expirer. Là, on est en train... Je n'ai jamais vu une merde respirer à ce point-là. Mais écoutez, ça me touche et ça va aller directement dans le décor, bien entendu. Normalement, dans le bocal, ça vit tout seul. Tu n'as pas besoin de l'arroser. D'accord. C'est un microcosme. Je vais le mettre là. C'est une reproduction du baiser de Douanou. Je t'avais dit que ça m'a plairé. Je l'ai mis directement dans la déco. Merci beaucoup. On passe tout de suite à En bref de Pan Poitou. Les cocktails, on va poursuivre en musique, puisque vous êtes là, que vous aimez la musique. On va parler d'une chanson assez vieille, puisqu'elle a 85 ans. C'est quand même une vieille chanson. Donc, c'est une vieille bad news, finalement. Mais elle vaut le coup, puisqu'on va parler de Gloomy Sunday. Sunday, Gloomy Sunday. Gloomy Sunday, pas Bloody Sunday. Gloomy Sunday, 85 ans. Son nom original est... Excusez-moi. Zosmourou Vazarnap. C'est une chanson hyper mélancolique, qui fout le cafard quand tu l'écoutes. D'accord ? Ça parle d'un amour perdu, et du coup, ce qui est en Suisse, c'est une tentation vers le suicide. Ok ? Donc, j'ai envie de dire... Mais non, comment ça marche ? C'est comme ça, là, en fait ? Il faut que tu en prennes un petit par un petit, normalement. Un petit rouleau par un petit rouleau. Comme ça ? La surprise au total, en tout cas. Oh, il a bien visé. Regarde ça. Ça parle d'un amour perdu, et donc, de suicide. Ouais. Ah, j'ai compris ! Très bien fait. Bien joué. Cette chanson est maudite, apparemment. Le deuxième éditeur, qui en aurait reçu la partition, se serait suicidé. Est-ce qu'il y a un lien ou pas ? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est le premier suicide que l'on lit à la chanson. En 1936, un cordonnier se suicide après avoir griffonné sur un bout de papier le nom de la chanson. Un journaliste se met alors à dire que des dizaines de gens se seraient jetés dans le Danube après avoir écouté la chanson. Le phénomène devient mondial et les cas se multiplient. Les gens s'étant suicidés ou ayant fait une tentative de suicide après avoir écouté Gloomy Sunday devient énorme. Je crois que c'est le clip, ça, c'est en fait. Tu te suicides après avoir utilisé ces trucs-là. Je crois que c'est tellement... Je crois que j'ai rarement eu autant d'échecs avec des accessoires dans Bad News. Le compositeur lui-même, Rezo Ceres, se donnera la mort en 1968. Mais c'est déjà bien après l'interdiction de diffuser la chanson sur la BBC en 1941. La chanson n'a pas le droit de passer sur les ondes. Mais à cause de ça, quoi. Ça va passer en boucle. Parce qu'elle tue des gens. Elle ne réapparaîtra sur les ondes qu'en 2002, 60 ans après. Quand on pense qu'aujourd'hui, une chanson est censurée pour d'autres raisons, par exemple, en Corée du Sud, une chanson de BTS, Go, 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 a été interdite parce que les chanteurs disaient YOLO dedans. Putain, YOLO... Ouais, voilà. On a jamais voulu mettre ça dans une musique, hein ? Jamais. Donc, Gloomy Sunday est devenue la chanson liée au suicide. Tu l'as écouté ? Je ne l'ai pas écouté, mais j'ai les paroles que je vais vous lire. OK. Moi, personnellement, je trouve ça super bien écrit. En fait, quand j'ai lu les paroles, je me suis dit « Mais putain, c'est beau ! » Dimanche est sombre. Mes heures sont insomniaques. Mon très cher, les ombres avec lesquelles je vis sont agitées. Les petites fleurs blanches ne te réveilleront jamais. De là où le train noir de la peine t'a emmené. Les anges n'ont pas pensé à te rendre à jamais. Serait-il fâché si je pensais à te rejoindre ? Je passe tout mon temps avec les ombres. Mon cœur et moi avons décidé de tout arrêter. Bientôt, il y aura des bougies et des prières tristes. Je le sais. Ne les laissez pas pleurer. Laissez-leur savoir que je suis heureuse de partir. La mort n'est pas un rêve car dans la mort, je te caresse. Avec le dernier souffle de mon âme, je te bénirai. Et maintenant, voici pour comparaison les paroles de Badana Split. Ça ne me déplairait pas que tu m'embrasses. Nanananana. Mais faut saisir ta chance avant qu'elle passe. Nanananana. Si tu cherches un truc pour briser la glace, banana, banananana. C'est le dessert qui sert l'abominable homme des neiges à l'abominable enfant teenage, un amour de dessert. Bananana. Nanananana. Bananana. Split. Mais dis comme ça, il y a quand même une petite envie au suicide avec le banana quand même. Ouais. Mais c'est vrai que c'est beau. Alors, voilà. Je ne sais pas laquelle je préfère. Tout dépend de ton moral, je pense. C'est une question de moment. Je crois que si je viens de me suicider, je mets banana, je pars direct dans de la nuit. Oui, c'est vrai. Tu as raison. C'est le moment un peu fou. J'ai une annonce à faire. J'ai entendu. J'ai pris en compte les commentaires. Et je m'avoue vaincu. Pan Poitou a gagné. Le point de la semaine va être réinstauré dans l'émission. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on a un partenariat avec Fiverr. Vous vous y attendez à celle-là ? Non, je ne crois pas. Vous le savez, Fiverr, c'est la plateforme qui permet de rentrer en contact avec des artistes multiples. Dessinateurs, musiciens, monteurs, cadreurs, etc. Et de leur passer commande directement. Rappelez-vous, on a déjà fait pas mal d'émissions avec Fiverr. On a déjà fait un super sketch avec des oiseaux. On a fait une BD pour Thomas. On semblerait qu'on soit moqué de mes fautes d'orthographe à l'intérieur. On a même fait une chanson pour notre album avec Pan Poitou. Et donc, l'idée a été pour le retour du point de la semaine dans l'émission, c'est d'aller chercher les meilleurs artistes sur Fiverr et leur demander de créer le jingle de cette rubrique qui va devenir permanente dans l'émission. J'ai pu contacter deux artistes de la plateforme, deux parfaites inconnues, Rob De Freitas et Pan Poitou Quartet qui sont sur la plateforme Fiverr. Il y a un lien juste en dessous si vous voulez les contacter pour leur donner du travail. Ils ont accepté gentiment de faire le jingle du point de la semaine. Visuel, logo, animation, musique. Voici le retour du point de la semaine grâce à Fiverr et voici le logo qui a été réalisé. Fermez les yeux. C'est parti, vous pouvez ouvrir les yeux. C'est trop cool. Si vous avez une entreprise que vous vous lancez et que vous voulez trouver quelqu'un qui vous fasse un logo, une charte, etc., graphique pour votre société, pensez à Fiverr et pensez à Rob De Freitas ou à Pan Poitou si vous faites la musique de votre logo pour votre société. Je ne sais pas ce qu'on veut faire. Et donc, messieurs, je vais avoir besoin de vous pour faire le point de la semaine. Vous pouvez venir m'aider ? Merci. Oh là ! Oh là ! Mais il y a des points qui surgissent de partout. C'est un vrai shampoing. Mais du coup, ça ne va pas beaucoup me servir. Alors pour bien comprendre, chaque semaine, ça sera de nouveaux artistes. Fiverr, profite, vu qu'on est le 21 juin, les amis. Vous êtes là, vous avez fait de la musique parce que c'est là. Faites de la musique ! Exactement ! Ça fait plaisir d'être là ce jour-là. D'ailleurs, le Fait de la musique, Faites de la musique ! Exactement ! Et Fiverr peut vous aider. Fiverr a lancé une campagne autour des créateurs de musique pour la Fait de la musique. Ça commence donc aujourd'hui, le 21 juin. Et ça va durer pendant quelques mois, je crois, jusqu'au 10 juillet. Jusqu'à un mois du coup. Même pas un mois, quelques semaines en fait. Et ils offrent 1000 euros de crédit pour accompagner des gens qui se lancent dans un projet musical. En fait, il faut aller sur Fiverr, participer au concours, lancer l'idée et ils vous donnent 1000 euros pour vous aider à vous lancer. Et si vous faites appel à des artistes, Fiverr, pour vous aider à créer la musique. Voilà. C'est une bonne occasion de faire un crossover. Oui, exactement ! Vous pouvez aller sur Fiverr, faire le truc et prendre Pampoitou. C'est ça ! On est le 21 juin, ça y est, on a un compte Fiverr maintenant. Eh bien, voilà ! Tous les gens de Bannius ont un compte Fiverr. Si vous voulez un mec tatoué aussi, vous pouvez le trouver sur Fiverr. Thomas est sur Fiverr aussi, il fait les barmisevahs. Des tatouages. Tatouages. Il tatoue les gens. Si vous cherchez Thomas Tatoueur, vous le trouverez. Merci encore à Fiverr de nous suivre depuis plus d'un an. En bref, de pas mal de monde. En bref. La Bannius qui suit, elle n'est pas facile à piger. Donc, je vous demande beaucoup d'attention. Et si vous ne comprenez pas, dites-le moi pour que les gens qui regardent comprennent. Ok. Vous pensez en avoir fini avec le Covid ? Le Covid, est-ce qu'il en a fini avec nous ? Et tant qu'il y aura du Covid, il y aura des bonnes news liées au Covid. Un jeune Allemand de 17 ans a eu une idée à en faire rougir M. Balkany. En Allemagne, il y a ce qu'on appelle des Burger Test. Rien à voir avec le McDo ni avec... Burger Quiz, rien à voir. Non, non, rien à voir. Des tests citoyens pratiqués sur les cas contacts et qui ne sont pas payés par les gens qui font les tests. D'accord ? Les centres de dépistage qui pratiquent ces tests se voient donc rembourser leurs frais par le Kassanarkritz-Wergingung qu'on va appeler KV. Ça vous va ? Tu l'as très bien dit. Très bien dit. C'est une association de médecins conventionnés par les services d'assurance maladie allemand. D'accord ? Donc on fait le test, vous payez pas le test et c'est les KV qui remboursent ces tests à la personne qui a fait le test. Mais contre un burger, du coup ? Non. Oh, ne fais pas ça ! Déjà, c'est compliqué. Mais d'accord ! Mais je vois où tu vas ! Non ! On a le contexte ? Vous l'avez ? Ouais. Un peu vrai ? Ouais, ouais, c'est bon. Notre jeune allemand, le jeune allemand du début de 19 ans, d'accord ? On va l'appeler Benoît XVI. Ça vous va ? Oui, ça simplifie. En apprenant le fonctionnement, il se dit « Mais, c'est pas hyper facile de niquer tout ce système ? » Benoît XVI. Benoît XVI crée une plateforme KV. Son centre de dépistage à lui, fictif. D'accord ? Il va se mettre à envoyer des factures fictives de patients fictifs à la KV qui reçoit les factures, le relie au centre et envoie un remboursement. Pas fictif. Benoît XVI reçoit le remboursement et fait « Ils m'ont cru. » Il va envoyer plus de 500 000 factures à la KV. Soit 5 000 dépistages par jour. Palaises, le mec. Il a récolté 5,7 millions d'euros. Il a 19 ans. La KV voit les chiffres et se dit « Bah dis donc, ils en font des tests par jour. » C'est un productif, hein ? Ouais, sans se poser plus de questions. Mais alors, du coup, pourquoi ça s'est arrêté ? Comment on le sait ? Pourquoi c'est devenu une bad news ? C'est le banquier. Il s'est dit « Mais il a 19 ans, ce mec. Il ne peut pas avoir 5 millions d'euros sur son compte en banque. » Ouais. Et c'est le banquier qui a fait une enquête C'est ouf. qui a fait remonter le truc et le mec s'est fait choper. C'est ouf. C'est ouf. Il s'est fait gauler et le tribunal a été hyper cool avec lui. Ils lui ont dit « Bravo, tu peux tout garder. » C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il a tout rendu et il a été condamné à 1500 euros d'amende. Ce qui n'est pas... Pour les franqueries, ça va. Ça. Mais à 19 ans, il faut être malin, quand même. C'est ça, en fait. C'est quand tu as trouvé une faille que tu dis « Je vais en abuser. » Oui. Le mec, il aurait fait ça pour gagner 1000 balles par mois, 1000-2000 balles par mois. Il était tranquille. Encore, quoi. Balkany, c'est ça ? Non. Benoît XVI. Benoît XVI. Benoît XVI au McDo. Mais ce qui est fou, c'est que tu n'as pas de justificatif à donner, quoi. Ben non. En bref d'Axel. En bref. Coctel Michel, vous aimez les prostituées. Oui. À quoi ? C'est un monde terrible, la prostitution. Et c'est de bagnole et atroce. C'est l'histoire d'un conflit entre Alixone, une prostituée colombienne et Maria Paz. Ah, tu la connais, celle-là ? Pas Maria. Non, c'est une mackerel espagnole. Ah. Tout commence par un problème d'argent. Il y a un gros, gros problème entre Maria Paz et Alixone et cette dernière menace de dénoncer sa mackerel à la police. Maria Paz, elle n'aime pas faire le sale boulot, alors elle va proposer à deux mecs de la tuer, de tuer Alixone, en échange de 20 000 euros. Les deux mecs acceptent, mais entre eux, ils se disent « Vas-y, on n'est pas des assassins, wesh, on ne va pas la buter. On va lui faire croire qu'on l'a buté et on prend la thune et après on se casse. » Et donc, ils discutent de leur stratégie et se rendent à l'appartement, mais là, surprise, qui voit-il ? Non pas Alixone, qu'ils avaient prévu de non tuer, mais Maria Paz, couverte de sang, un poignard à la main qui leur dit « Finish. » Finito. C'est une punchline de merde, on est d'accord, mais elle a dit ça pour de vrai. Elle a dit ça, « Finish. » Est-ce que vous pouvez proposer à Maria Paz une meilleure punchline après avoir tué Alixone ? Terminado, j'ai envie de faire pipi maintenant. Terminado, j'ai envie de faire pipi maintenant. Alors les gazpachos. Très bien, c'est un petit peu raciste. C'est un peu raciste. C'est un peu raciste. Mais on va la valider quand même. Nos deux héros prennent peur et se cassent. Mais là, elle les rappelle, elle leur dit « 15 000 euros, vous m'aidez à nettoyer la scène de crime. » Et là, ils se disent « Vas-y, on la bute, on est clean, on a l'esprit tranquille et on y va, tu vois. » Et donc, ils y vont, accompagnés d'autres potes, cachent le corps d'Alixone dans une cave et s'attaquent au nettoyage à la Javel. Alors, ils nettoient, ils nettoient, ils nettoient, mais ça suffit clairement pas. Et donc, Maria Paz a une idée. On fout le feu à la maison. Et direct, les mecs se disent « Ouais, une dinguerie, allons-y. » Plus vite. Ils sont six dans l'appartement à ce moment-là, au moment précis où Maria Paz va allumer son briquet, déflagration, Javel. Comme Dracofeu dans Pokémon. Calcine et Maria Paz mortes. Et les autres se sont tirés qu'avec des brûlures, mais ils ont bien souffert. Pour pas être leader, tu vois. Elle donne une mission, elle dit « Ah, vas-y, c'est bon, je vais le faire. » Une première fois. Deuxième fois la mission « Ah, je vais le faire. » Et elle finit brûlée. C'est nul d'être leader. Le livre Bad News est sorti. Il est disponible. Il y a un lien juste en dessous chez Enis. Vous pouvez l'acheter même dans votre librairie. co-écrit avec Pan Poitou, mais toujours disponible aussi chez Enis. Le livre des vacances de Bad News fait avec Thomas. Je ne sais pas pourquoi, j'en ai, et je ne sors jamais au même moment que le livre. Mais pour la prochaine émission, j'y penserai. Hé, c'est cadeau ! Ça, ça fait plaisir. Je vais prendre la première moitié, moi. Vous ne vivez pas ensemble. Tu prends les pairs et moi, je prends les impairs. On fera une capteur d'écran. Voilà. En bref, de Pan Poitou. On va parler musique. Encore. Un style que vous aimez beaucoup, je crois. Le rap. Il faut citer vos rappeurs préférés. Diego Maradona. Ouais. Trush Muglix. Le ukrainien. Ah, c'est marrant parce qu'on va parler de la rappeuse du jour et elle s'appelle un peu comme ça. Elle s'appelle Big Clit. Ah. Ouais. Big Clit, ça sonne bien. Big Clit. Elle est trop choupie, hein. Elle s'appelle Big Clit. Et donc, oui, c'est un surnom qui lui vient de son anatomie. Bah, j'imagine. C'est une artiste accomplie qui s'est surtout fait connaître via TikTok. Elle est connue aussi pour ça. Vous croyez que j'ai lancé une musique et qu'on l'entend dans le montage pas du tout ? Non, vous avez semblant de l'entendre. Non, pas du tout. C'était parce que je vais vous expliquer quelque chose. Big Clit est provocatrice et c'est son style. Elle parle beaucoup de sexe et de violence dans ses chansons et parfois, elle est un peu extrême. C'est lors d'un concert, un show en comité assez restreint que l'événement a eu lieu. Nous, Badounette, doivent se souvenir de la dame qui a uriné sur le mec dans le public qui est monté sur scène. On en avait parlé. C'était elle. C'est elle qui pisse sur son public. Et bien là, elle est allée sur un autre terrain. Elle s'est faite les Chez la Chatte. Sur scène ? Vous étiez très, très synchro. Sachez qu'une vidéo tourne sur le net et bon, on découvre qu'il va assez bas. Le fan se contente surtout d'une salade de poils, a priori. Il ne va pas jusqu'aux lèvres et pour le coup, si le groupe de Sofia Urista avait dit « Ouais, non, mais on pense qu'elle a abusé. Là, Big Lit, ah mais non, pardon, c'est pas la même. Il y avait eu... Non, excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi. C'est cette news-là qui n'est pas facile à comprendre. Sofia Urista, c'est la meuf qui a uriné sur le mec et elle, c'est Big Lit et elle, elle s'est fait lécher. Il n'y a rien à voir entre les deux, pardon. Big Lit, elle en a fait sa promo sur Instagram de se faire lécher pendant qu'elle chante, etc. Venez au spectacle de Big Lit et assurez-vous de respecter la touffe de clit parce que cette chatte est magique. Donc, elle dit en gros « Vous avez peut-être une chance d'être choisi dans le public et de me bouffer la touffe. » Ah oui, d'accord, c'est le ticket d'or, quoi. Tout fait rêver, le nom, l'histoire de qui passe et elle a un ticket de métro, mais bon, voilà. C'est un vrai concept pour les restos du cœur. Voilà. C'est vrai que c'est pour attirer des gens... Michel Larocque. Non. Putain, Michel Larocque, tellement pas. C'est l'heure de la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour, maître. Dans la badnews 173 à 15 minutes 40, Davy dit. On passe tout de suite à la correction de Sylvain qui a sûrement plein de choses à dire sur les notes. On n'en met plus des notes en primaire. On formule des degrés d'acquisition. Dans ma circonscription, on utilise trois termes de codage. A, P, A, N, A. Acquis, pratiquement acquis ou en cours d'acquisition et non acquis. C'est comme si vous aviez seulement trois étoiles pour noter sur Amazon. En partant du principe que vous ne pouvez pas mettre aucune étoile, sinon vous notez juste pas quoi. Donc c'est une, deux ou trois étoiles. Et encore, on mettrait des étoiles, on se ferait pourrir. J'ai une collègue qui utilisait des feux tricolores pour les compétences, vert, orange, rouge, et on lui a conseillé d'arrêter avec le rouge. C'est trop fort, trop agressif. Déjà moi, j'écris au stylo rouge parce que je kiffe l'effet que ça fait, l'autorité, la virilité. Mais beaucoup maintenant prennent le orange, le rose ou le violet. C'est pas top pour les nuances, vous en conviendrez d'avoir que acquis, pratiquement acquis et non acquis, pour noter quand même. Si c'est nul, facile. Si c'est excellent, facile aussi. Par contre, dès que c'est entre 5 et 15 sur 20, c'est plus compliqué. Imaginé au restaurant. Alors, tout s'est bien passé ? Pratiquement. Vous pouvez développer ? Non. Ou alors, pendant une rupture amoureuse. Je croyais que ça se passait bien entre nous. Et notre relation était effectivement pratiquement sympathique. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que j'étais en cours d'acquérir de l'amour pour toi et pratiquement fidèle face à quelqu'un qui, je dirais, avait par contre bien acquis le fait de me casser les couilles. Au revoir les bâtonnettes. Au revoir maître. Merci beaucoup Sylvain. C'est le moment de la bagneuse perso de Tom. Je suis actuellement agent de service industriel. Je fais le ménage chez les gens très sales et j'aime beaucoup mon métier. Tu vas te raconter quoi hors caméra ? Tu m'as dit que quand il y avait un truc qui te faisait mal, il se passait quoi ? Quand on me raconte quelque chose qui me fait mal, il y a une partie de mon réromie qui se resserre et ça fait mal. Écoute bien cette bagneuse personnelle. Le propriétaire de l'appartement que je vais nettoyer à Saint-Etienne m'a dit qu'il était tombé sur un gros port. Et c'était le cas. Avec l'intérimaire, nous nous sommes partagés les tâches. Vous voyez le jeu de mots ? Il ne veut pas faire le ménage ? Je me mets bien ça. Je me mets donc sur le nettoyage des vitres et des encadrements. Je me mets aussi en place sur le nettoyage du sanitaire. Une fois le toilette propre, je constate une accumulation de tartre au fond de la cuvette. C'est donc tout naturellement que je demande à mon coéquipier d'aller chercher le bidon d'acide chlorhydrique et d'inverser une quantité respectable à l'intérieur du cabinet. Le temps que le produit agisse, je lui dis de nettoyer la salle de bain. Nous continuons donc notre matinée de travail tout en rigolant car nous sommes une équipe de Joyeux Lyons et qu'avec ce qu'on voit dans notre métier, nous avons besoin de dédramatiser. Viens l'heure du casse-croûte et du fameux café-clope qui m'aide à évacuer comme il se doit. C'est donc tout à fait normalement une énorme boule de riz digérée dans les toilettes. S'en suit un énorme plouf qui engendre un tsunami sur mon anus et mes couilles. Suivi de mon hurlement, en effet, la cuvette était très propre mais pleine d'acide, ce qui m'a valu de magnifiques brûlures sur les deux secteurs touchés par les flots. Ça chatouille ! Je pleure et je ris en même temps. Merci beaucoup Tom pour ces brûlures anales. Passons à la bagnose du jour qui est un petit peu fofolle. Les cocktails nous allons parler d'une banque de bad news. D'accord ? Cette banque, peut-être que les badounettes la connaissent déjà. C'est un site qui s'appelle floridamanbirthday.org Alors en quoi consiste le site ? Eh bien c'est très simple. Le site a été créé en 2021 et part du principe qu'en Floride, il y a tellement de gens tarés, il se passe tellement des choses folles, c'est un peu la Russie des Etats-Unis si vous voulez, que n'importe quel jour de l'année où vous êtes né, il s'est passé un truc dingue en Floride. Ces gens, ils les ont appelés les Floridamens. Et donc le site est un générateur qui va chercher des vraies infos, vous tapez votre date d'anniversaire et ça vous dit eh bien tel jour, votre anniversaire en Floride, il s'est passé ça. C'est à l'année ? Dans l'année, pas à votre date de naissance. Donc par exemple, cette bad news est faite un 21 juin. Donc, Floridaman, 21 juin, un Floridaman s'est énervé au Starbuck parce qu'il n'y avait pas de cheese cream avec son bagel. Il a alors sorti un flingue à menacer la fille du chef qui était employée dans le Starbuck. Il a été arrêté. C'est le news vaut ce qu'elle vaut. Mais il y a sur le site à la fin de chaque article une mention, c'est arrivé également. Et donc, on n'a pas forcément l'année mais un autre 21 juin. Et là, une Florida woman a tué un homme nu qui s'était introduit dans son jardin recouvert de merde. Par exemple, un 21 juin. Ça fait peur. Un petit peu. Voilà. Alors, comme c'est mon émission, on va prendre ma date de naissance. Le 10 juillet. Un Floridaman a été arrêté pour avoir proposé une activité sexuelle avec un garçon de 9 ans. Mais c'est arrivé également un 10 juillet. L'homme ne buvait pas au volant. Seulement au stop. Bon enfin, vous ne pouvez pas m'avoir pour ça, regardez. Mais enfin, monsieur Lajor, je ne bois pas au volant. Je bois au stop. Quand il y a un vide juridique. Julien. Oui. Ta date de naissance est le 2 octobre. Oui. Merci Facebook. Un Floridaman pris d'une colère inexpliquée a tué trois personnes, des collègues et amis principalement, à la batte de baseball et au couteau. Pour le retrouver, il a fallu déployer drones et hélicoptères. Une folie meurtrière inexplicable. Le même jour, un Floridaman ayant bu le sang d'une chèvre lors d'un rituel satanique a annoncé qu'il était candidat au Sénat. Ça te ressemble bien, ça. Je comprends beaucoup plus ma gestion des émotions. Freddy. Oui. Le 3 août. Exactement. Pas ouf. Ton Floridaman a torturé un autre Floridaman jusqu'à la mort. L'histoire est vraiment pas ouf, dommage, mais le même jour, un Floridaman a agressé un flamant rose au bush garden. Tain de flamant rose, je vous ai ! Je vais faire un nœud avec ton cou ! Mais quand on voit un flamant rose, on a envie de le tabasser, c'est vrai. Je sais pas, ça dépend. Voilà, les badounettes, vous pouvez donc aller sur le site, il y a le lien en dessous si j'ai pas oublié, floridaman.org pour découvrir l'anecdote de votre jour de naissance, bien entendu. Rappelez-vous que si c'est drôle, vous pouvez envoyer cette anecdote à mapbanyous.com et nous, on la met dans l'émission. Il est l'heure de ouvrir à mon chat, je crois, mais aussi de dire aux gens que vous avez une chaîne YouTube. C'est ça. C'est Cocktail Michel. Cocktail Michel. Voilà, nous avons un Patreon, nous avons un Tipeee, nous avons aussi une chaîne YouTube où vous pouvez vous abonner. Et puis, voilà, on se retrouve à la rentrée. Avec grand plaisir. On va ouvrir à mon chat. À la semaine prochaine avec Thomas. Des bisous. Ciao. 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 Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que le printemps vient d'arriver ? Sous-titrage Société Radio-Canada